Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, si tu m'écoutes depuis un moment, si tu lis ce que j'aime publier sur mon blog, dans les réseaux, etc., etc., si tu es dans l'espace éducatif, si tu fais partie des membres du programme Architecte de ma vie, si tu es dans la section gratuite chez nous, tu sais à quel point je suis fascinée par Vénus et tout ce qui la concerne. D'ailleurs, mon blog s'appelle Vénus Dance et mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Vénus Dance aussi. Et si tu es un garçon et tu es sur le point de prendre la poudre d'escampette, reste, parce que tu es aussi concerné par cette situation. Cette leçon qui s'appelle ton VSP pré-natal est prévue d'être publiée autour du 27 mai 2021. Et pourquoi cette date? Eh bien, parce qu'à cette date-là, Vénus sera pour la première fois au carré de Neptune. Pour la première fois au carré de Neptune, elle en gémeaux, Neptune en poisson. Et la dernière fois que ceci est arrivé, Vénus était en train de démarrer un énorme cycle. Ça a démarré le 3 juin 2020. Et bien sûr que tout ceci est en rapport avec le VSP que je vais t'expliquer. Le VSP qui s'est fait à 13 degrés des gémeaux le 3 juin 2020. C'est en rapport également avec le VSP suivant qui s'est tenu le 26 mars 2021 à 5 degrés du bélier. Et c'est également en rapport avec le VSP qu'elle fera en janvier 2022 en Capricorne, dont on parlera plus tard. Pour l'instant, le 27 mai, Vénus arrive à un portail important dans ce cycle qu'elle a démarré en gémeaux l'année dernière. Et Vénus, pour moi, est tellement importante parce qu'elle représente comme une espèce de soleil, mais en version yin, tu vois. C'est vraiment en rapport avec le féminin sacré de nous tous, indépendamment du genre de la personne concernée, que tu sois homme, femme ou autre. Et les cycles de Vénus éveillent en nous la conscience de l'amour de nous-mêmes. Donc elle me paraît vraiment un code fascinant à étudier. Et depuis que je me suis formée à la richesse des Venus Star Points, que je partage depuis un moment dans l'espace éducatif, dans le dossier Vénus, eh bien je ne peux qu'en parler. Ça me paraît super intéressant, super enrichissant, aussi bien à un niveau personnel individuel, c'est-à-dire dans le travail de connaissance et de conscience de soi, que dans la compréhension de la qualité des relations que l'on établit avec ce qui nous entoure. Cela fait un moment que je travaille sur les archétypes du féminin sacré. Et je suis maintenant prête pour commencer à mettre ce travail dans la 3D. Alors je me suis dit qu'un petit refresher de ce qu'est le VSP, parce que je pense que cette vidéo, je vais la publier en mode public, mais elle sera également rangée dans le dossier de Vénus. Et donc ça va servir un peu aux personnes qui ont déjà fait les formations et qui sont dans le dossier. Ça va faire comme une petite révision. Et en bonus, je vais te livrer un mini-tuto où je vais t'apprendre à calculer ton Vénus Star Point prénatal. Alors commençons. Comme je te disais tout à l'heure, dans le dossier Vénus de l'espace éducatif, tu trouves suffisamment d'heures de formation pour comprendre vraiment à fond l'énigmatique étoile à cinq branches que dessinent les VSP. Maintenant, qu'est-ce que c'est VSP? Qu'est-ce que ça veut dire? VSP ou Vénus Star Point, Vénus Star Point, est un terme qui a été inventé par Ariel Goodman pour se référer au point marqué par les unions Soleil-Vénus, donc les conjonctions de Vénus avec le Soleil. Ils en font deux dans chaque cycle, une conjonction que l'on appelle inférieure et une conjonction supérieure et qui se tiennent environ chaque neuf mois et qui forment, lorsqu'un cycle de huit ans est complété, une étoile à cinq branches presque parfaite dans le ciel. Je t'invite vraiment, si tu n'es pas dans le dossier Vénus, déjà à venir parce que tu vas apprendre un tas de trucs super intéressants et si tu ne veux pas t'intégrer à notre communauté astrale, je t'invite à chercher sur Internet, sur YouTube, des vidéos qui te montrent justement cette danse de Vénus autour du Soleil et l'étoile qu'elle dessine dans le ciel. C'est vraiment merveilleux à regarder. Alors, lorsque ces points sont reportés sur un thème de naissance et étudiés à un niveau individuel, ils nous donnent des éléments hyper importants pour comprendre la nature vénusienne de la personne. Et quand je parle de la nature vénusienne de la personne, je parle de tout ce qui est en rapport avec les principes de réceptivité, donc apprendre à recevoir et on apprend à recevoir en fonction de la valeur que l'on se donne, de l'estime de nous-mêmes. Et là, le principe de réciprocité, qui est l'autre principe vénusien, qui est celui d'établir des liens avec les autres en fonction de l'estime qu'on se donne à nous-mêmes, de la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Cette étoile que l'on peut également dessiner dans le thème nous permet de repérer la phase de Vénus natale, la phase de la Vénus progressée et identifier les points de la roue astrale que l'on peut utiliser pour invoquer notre pouvoir de manifestation et d'invocation de la loi de l'attraction universelle. Et vraiment, je ne vais pas plus en détail là-dedans parce qu'il y a déjà toutes les formations dans le dossier et que ceci est juste un refresher, mais si ce sujet t'intéresse, viens, viens apprendre. En plus, c'est vraiment quelque chose d'inédit en français. C'est, je pense, être jusqu'à présent la seule astrologue qui aborde ce sujet comme ça dans ses formations. Donc, je pense que ça t'intéresse. Et je me suis formée auprès d'Ariel Gutmann, donc directement à la source du savoir. Bon. L'étoile à cinq branches que chacun de nous avons inscrite dans notre thème est vraiment intéressante à étudier. Comme je te disais, c'est non seulement à un niveau individuel pour la connaissance et la conscience de nous-mêmes, mais aussi et surtout lorsqu'elle devient vraiment intéressante, même s'il s'agit d'un niveau de compréhension et de maîtrise supérieure, c'est lorsqu'on l'étudie à un niveau relationnel pour étudier et comprendre avec plus de profondeur certaines de nos relations les plus significatives. Sentimentales, bien sûr, c'est celles que nous voulons comprendre souvent le plus intensément, mais ça nous sert à comprendre n'importe quelle autre relation. des relations avec maman, papa, nos frères et sœurs et même des relations professionnelles. Ces points, ces cinq points qu'inscrit cette étoile sur notre thème sont très riches en informations. Des relations, des outils pour les étudier dans la synastrie et la carte composée et les codes à repérer. On va en parler d'ici quelques mois. J'ai prévu de parler de ça au cours de la saison Balance, donc rendez-vous à cette époque-là. Mais entre-temps, il est important que tu saches que les conjonctions Vénus-Soleil, les fameux Venus-Starpoint, se tiennent dans les mêmes cinq signes pendant de très longues périodes de temps. Environ chaque 100 ans, il y a une bascule de signes. Ceci veut dire que des générations entières de personnes ont les cinq pointes de leur étoile de Vénus dans les mêmes signes. Cependant, des cinq pointes que contiennent chaque étoile de Vénus, pas toutes ont la même importance ni la même signification. Et justement, je vais t'en parler là tout de suite. Mais avant, je voulais te dire qu'en ce moment, les cinq signes occupés par l'étoile de Vénus sont ceux qui sont marqués à l'écran, c'est-à-dire Bélier, Gémeaux, Lion, Scorpion et Capricorne. Il y a des Venus-Starpoint en Bélier depuis 1929, des Venus-Starpoint en Gémeaux depuis 1964, en Lion depuis 1987, donc plutôt récent, en Scorpion depuis 1926, et d'ailleurs, ça se termine bientôt, et en Capricorne depuis 1986. On est sur le point de changer de signe, comme je te disais, par rapport au Scorpion. Le VSP qui se tiendra à zéro degré du Scorpion le 23 octobre 2026 sera le dernier. Nous n'aurons plus de VSP en Scorpion en 100 ans. Et la bascule se fera dans le signe de la balance parce que les Venus-Starpoint, comme tout travail karmique, comme les nœuds lunaires, avancent en rétrogradation. Et donc, la bascule se fera dans le signe de la balance, donc dans le signe antérieur, et elle nous sera annoncée avec le premier VSP à 29 degrés du signe quatre ans plus tôt, c'est-à-dire le 22 octobre 2022. Donc, dans bien peu de temps, nous aurons le premier VSP en balance qu'on n'avait pas eu en une bonne centaine d'années. Pour t'expliquer un peu plus concrètement et que tu puisses comprendre, je affiche à l'écran un document que je n'ai pas fait. Ce n'est pas moi l'autrice. Il est d'ailleurs mis à disposition sur le site d'Ariel Gutmann et tu peux également le trouver dans le dossier Venus de l'espace éducatif. Je t'apprends d'ailleurs aussi à te servir de ce document. Ici, tu as les dates auxquelles, bon, ça c'est juste une page, mais ici, tu as les dates auxquelles se sont tenues pendant une période de temps les Venus Star Points. Et ici, tu as les différents signes. C'est les premières lettres en anglais, mais voilà, les signes sont en ordre, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Et tu vois, les lignes de couleurs marquent les Venus Star Points comme ils sont en train de se tenir, comme ils sont disponibles. Du coup, par exemple, moi qui suis de la génération des années 70, donc je suis dans ce secteur-là, je suis née avec mon étoile de Vénus dans les signes de bélier, gémeaux, vierge, scorpion et verso. Mais les personnes qui sont nées fin des années 80 et à partir des années 80, elles, elles n'ont plus une branche en vierge ni en verso, elles ont une branche en lion et une branche en capricorne. Donc, on a trois points en commun, mais deux pas en commun. Dans tous les cas, nous avons tous, nous avons toutes cinq pointes de l'étoile, mais, comme je te disais tout à l'heure, il y en a une de ces pointes qui est particulièrement importante. C'est ce qu'on appelle le VSP prénatal. Des cinq branches de ton étoile, c'est celle qui a une plus grande force et une plus grande puissance. C'est celle qu'on appelle également la tête de ton étoile. Tous les points pré-naissance, les éclipses prénatales, la carte prénatale, le VSP prénatal, ont une puissance karmique dont très peu d'astrologues parlent et moins encore dernièrement où on trouve beaucoup d'informations astrologiques mainstream, mais plutôt superficielles. Ces points invisibles, et je dis invisibles parce qu'il n'y a pas vraiment un objet céleste qui nous aide à les repérer, il faut savoir les chercher pour les trouver. Il faut savoir d'ailleurs si c'est ce qu'on cherche, mais aucun logiciel va te les afficher. D'ailleurs, je pense que les Venus Star Point, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel pro qui te les affiche comme ça dans un thème. Les éclipses prénatales, oui, par contre, si tu sais qu'il faut aller cocher et demander que ce soit affiché. En tout cas, ces points invisibles jouent un rôle hyper important dans nos vies. Et pour t'expliquer un tout petit peu pourquoi ils sont importants, ces points, le point prénatal est important et comment ça se fait qu'on le considère, si j'en reste aux éclipses, par exemple, il y a une saison d'éclipses tous les six mois. Tous les six mois, quoi qu'il se passe, nous savons que nous allons avoir des éclipses. Alors, il y a des saisons d'éclipses avec plus d'éclipses que d'autres, mais nous savons que tous les six mois, nous en avons. Forcément, il y a eu des éclipses pendant la grossesse de ta mère, pendant que ta mère te portait dans son ventre. Peut-être même que tu es née au cours d'une éclipse. Tu as pu naître pendant une éclipse et quand même avoir des éclipses prénatales à regarder et à étudier. Étudier la carte prénatale et les éclipses prénatales est super intéressant aussi. Mais bon, là pour le coup, je ne te parle pas de ça, je te parle du VSP prénatal. Alors, ne m'égarons pas. Et un VSP, on a un VSP chaque neuf mois. Et donc forcément, toi, tu es née soit comme moi en plein VSP, parce que moi je suis née en plein VSP, et alors ton soleil et ta Vénus de naissance sont conjoints sur un seul point. Ce cas de figure, il est bien sûr abordé dans les leçons du dossier Vénus et je ne vais pas m'attarder ici parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Soit tu es née en plein VSP, soit il y a eu un VSP avant ta naissance lorsque tu te trouvais dans le ventre de ta mère. Et ce point, le VSP prénatal est appelé la tête de ton étoile. C'est un point très important. c'est un véritable point karmique qui est en rapport avec notre travail évolutif karmique à un niveau valeur de nous-mêmes, à un niveau estime de nous-mêmes et qui nous parle également de ce que l'on cherche à un niveau spirituel, si tu veux, à un niveau 5D dans tout ce qui est notre nature vénusienne. Mais ça représente également comme une prise directe où tu peux te brancher directement à l'énergie vénusienne à un niveau 5D. Et ces points prénatals comme le VSP prénatal peuvent être des véritables points de sauvetage spirituel, surtout lorsque nous sentons que notre flamme intérieure nous a quittés ou qu'elle s'est éteinte. il y a des moments comme ça où on sort un peu secoué ou un peu ou un beaucoup secoué de la vie, qu'on se dit qu'on a perdu goût pour la vie, qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on aime, qu'on est comme éteint, comme si on n'avait plus cette petite flamme intérieure dont je te parle et je sais que tu sais de quoi je te parle. Et mon message ici est pour te dire que non, que cette flamme ne s'éteint jamais, qu'elle attend juste que tu t'en occupes, que tu as certainement délaissé ce volet de ta vie parce que tu étais occupé à faire autre chose et que tu t'es un peu oublié dans tout ça. Mais il suffit que tu commences à te réoccuper de ça et tu vas voir comment elle reprend de la chaleur, de la force, comment elle commence à reprendre de la lueur. Et tu sais quoi ? Connaître ton VSP prénatal et honorer l'énergie dans laquelle il se trouve, c'est la meilleure façon que moi j'ai trouvée de rallumer cette petite flamme intérieure. Et franchement, si je te dis ça, je ne te le dis même pas depuis un état de je sais tout et où je te raconte du n'importe quoi pour te faire rêver, c'est que j'ai vraiment travaillé avec des personnes, même des femmes qui sortaient des processus de maladies comme le cancer très dur où elles avaient été amenées à perdre beaucoup, même à un niveau relationnel, familial, professionnel, et qui étaient mais complètement déconnectées de cette flamme intérieure et qu'en retravaillant avec Vénus, avec le Venus Star Point prénatal, on reprit ce goût de vivre, cet enthousiasme, etc. Alors bien sûr que ce n'est pas la seule voie et bien sûr qu'il y a d'autres voies complémentaires à explorer comme par exemple s'occuper de ses besoins, s'occuper de sa lune, s'occuper de son Saturne et tout ça. Mais ici je te parle du VSP prénatal et je te dis si tu es dans un moment où tu es déconnecté de ton plaisir, de ton ressenti de plaisir, de ton désir, de ton feu intérieur, si tu ne sais plus ce qui te plaît, ce qui te fait envie, etc. intéresse-toi aussi ne pas qu'en occuper par la tête de ton étoile parce qu'il va te livrer énormément d'informations très utiles pour toi. Ceci dit, je vais maintenant passer à ce mini-tutoriel que j'avais prévu pour t'apprendre à repérer ton VSP prénatal sans besoin d'un logiciel pro, sans besoin du document que je te montrais tout à l'heure et d'une manière hyper simple et hyper efficace et cette méthode tu peux l'appliquer pour trouver le VSP de n'importe qui, bien sûr le tien, c'est celui qui t'intéresse le plus, mais elle peut te servir également pour trouver le VSP d'un croche que tu as parce que pour le coup, repérer le VSP prénatal d'une personne, on n'a pas besoin de l'heure de naissance ni de l'endroit de naissance, on a juste besoin de la date de naissance. Alors si tu es à jour, mois et année d'une personne en particulier et tu es curieux ou curieuse avec cette technique que je te montre ici, tu vas pouvoir le faire. Alors connaître le VSP prénatal d'une personne, eh bien ça peut nous servir à déjà comprendre, nous donner des indices pour savoir par exemple de cette personne qui est peut-être quelqu'un malade ou qui est peut-être un enfant à toi et tu veux savoir comment stimuler la flamme intérieure de cette personne, ce qui la fait vibrer profond en elle et même pour l'aider à éveiller une flamme intérieure qui s'est affaiblie dans le cas d'une personne qui est convalescente suite à une longue maladie, suite à un deuil difficile par exemple, une perte de boulot difficile ou un changement de statut ou de situation sociale. Voilà. Connaître le VSP prénatal d'une personne peut te permettre de voir s'il est ce VSP de cette personne et en conjonction avec une planète de ta carte par exemple, ce qui est une marque indéniable de relations de type karmique. Mais comme je te disais avant, les implications relationnelles du VSP, on va les étudier fin septembre et au cours du mois d'octobre 2021. Pour l'instant, on va se concentrer sur le tuto. Alors, j'ai choisi trois différents exemples avec trois dates complètement aléatoires. Je me les suis inventées. Et on va aller regarder dans le logiciel où sont les VSP de ces personnes-là et comment on fait pour les repérer. Quand je dis logiciel, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment un logiciel. D'ailleurs, je vais te partager le site si ça fait un moment que tu fais mes formations, que tu es là dans mon blog, etc. Je pense que tu es au courant de ce site que j'aime beaucoup qui s'appelle astrocyc.com. Je te laisserai ce lien disponible dans l'article ci-dessous, dans la leçon. Et en fait, cet outil consiste à un chercheur d'aspects entre planètes. Et regarde quand même la fourchette d'année qu'il te donne. Donc voilà, tu as de quoi faire. Comment on fait alors pour chercher le Venus Star Point prénatal d'une personne ? Eh bien, on sait que par exemple pour notre cas, notre premier cas, je vais le réafficher à l'écran, c'est une personne née le 19 juillet 1942. On s'en fout vraiment où est-ce qu'elle est née cette personne et à quelle heure. Ça ne nous sert à strictement rien. Donc, si c'est le Venus Star Point prénatal, on est d'accord qu'on cherche une conjonction Vénus-Soleil antérieure au 19 juillet 1942. Si ça se trouve, il y a eu une conjonction Vénus-Soleil le 19 juillet 1942. Et dans ce cas-là, cette personne serait née en VSP. Son VSP et sa Vénus et son Soleil seraient au même endroit. Mais ce cas-là est plutôt rare et il y a un très petit pourcentage de la population mondiale qui entre dans ce cas-là. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça nous livre. Donc, on va dans notre outil que je repartage ici. Et donc, ici, dans le chercheur d'aspects, on va choisir Vénus, on va choisir les conjonctions parce que zéro degré, c'est l'aspect de conjonction et on va choisir le Soleil. Donc, Vénus conjointe au Soleil. Comme l'année que l'on veut calculer est 1942, eh bien, on remplit ici 1942. Et après, on clique sur OK. Et donc, on regarde. Et je te rappelle que la date de naissance de cette personne était le 19 juillet 1942. Donc, la conjonction qui s'est tenue avant cette date, elle se trouve ici. le 2 février 1942, il y a eu une conjonction Vénus-Soleil à 13 degrés du verso. OK ? Le VSP de cette personne prénatale est celui-ci. 13 degrés verso. Pour ceux qui ont fait déjà les formations et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous n'allez pas trop comprendre, mais ce n'est pas grave, vous êtes patient et compréhensif. Si, en plus, vous voulez savoir si c'était une phase étoile du matin ou étoile du soir, il suffit de cliquer sur Chart, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai cliqué ici sur Chart. Et on va venir voir ici si la Vénus, elle a fait la conjonction avec le Soleil et elle était directe ou elle était rétrograde. Si elle était rétrograde, on parle ici d'une bébé Vénus, on parle ici d'un nouveau cycle qui démarre, on parle ici d'une phase étoile du matin qui démarre et ça, tu sais que ça a un impact sur le type d'énergie vénusienne et comment elle est exprimée par la personne. Dans tous les cas, avec un VSP prénatal en verso, on est en train de parler de l'archétype de l'insoumise et je te laisserai les quelques mots-clés et les concepts aussi pour que tu puisses aller les explorer toujours dans le lien ci-dessous. Allons faire un autre exercice, une autre pratique. Allons faire les trois exemples. Donc, on va prendre cette personne qui est née le 5 novembre 1995. 5 novembre 1995. On va laisser toujours Vénus, 0 degré le soleil sauf qu'ici on va changer la date à 1995. Ok. Et donc, viennent s'afficher les conjonctions celles de 1995 qui nous concernent et celles du 21 août. 21 août, cette personne elle est née en novembre donc c'est bon, on est bien là, on est sur le bon truc. Conjonction Vénus, soleil à 27 degrés du lion. Et maintenant et toujours juste par curiosité est-ce que c'était une conjonction inférieure donc Vénus sera rétrograde ou c'était une conjonction supérieure et donc Vénus sera directe et comme tu peux voir aussi bien ici il n'y a pas de petit r et ici non plus dans la conjonction Vénus soleil il n'y a pas de petit r donc nous sommes bien dans une conjonction supérieure et Vénus étoile du soir démarré ici. Bon, cette Vénus par contre l'archétype associé à ce signe au signe du lion d'après ma théorie, mes recherches et tout ce travail que j'ai fait pendant plusieurs années maintenant sur les archétypes est associé à l'archétype de l'impératrice. Finalement on va aller faire le dernier des exemples donc cette personne qui est née le 28 janvier 2011. Je répète la technique j'espère que ce sera imprimé et donc bien sûr que si là j'inscris l'année 2011 et je clique ici il y a de très fortes chances que le VSP qu'on me montre soit postérieur à la date de naissance parce qu'on est en train de parler d'une date de naissance en janvier. Alors soit il y a eu carrément un VSP au mois de janvier avant la date soit on n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? on prend la date de l'année antérieure et là on est bon parce que la date antérieure à janvier 2011 sera octobre 2010 date à laquelle nous avons eu un VSP à 5 degrés du scorpion et ce VSP sera le VSP prénatal de la personne en question. On clique sur chart parce qu'on est curieux et on veut savoir si c'était une Vénus rétrograde une Vénus directe une conjonction supérieure ou inférieure bon perso je sais mais déjà à l'époque je m'intéressais très fortement à tout ça donc voilà nous avons la conjonction ici Vénus et R donc rétrograde donc on est en train de parler d'une bébé Vénus qui est née à 5 degrés du scorpion et qui démarrait sa phase de Vénus étoile du matin et donc ce côté rétrograde ce côté étoile du matin ce côté guerrière aura un impact sur la gestion et le lien que la personne aura avec l'énergie de son signe et l'archétype associé au VSP prénatal en scorpion et l'archétype de l'enchanteresse que je te laisse découvrir dans le lien ci-dessous voilà pour le petit tuto j'espère que ça t'aura été utile que ça t'aura appris quelque chose de nouveau que ça te permettra d'aller chercher ton VSP prénatal si tu ne sais pas encore le faire et le VSP prénatal de toutes les personnes qui t'intéressent donc pour le lien de l'outil que je viens de te présenter en ligne et surtout pour compléter l'info notamment pour connaître les caractéristiques de chaque archétype dans les douze signes du Zodiac maintenant que tu sais repérer le tien je pense que tu vas trop vouloir savoir on est d'accord donc pour la liste complète de tout ce qui a été publié sur le blog pour t'aider à connaître ton code Vénus je t'invite à regarder dans le lien ci-dessous soit dans la boîte d'infos si tu me regardes sur Youtube soit carrément sous cette vidéo située dans mon blog sinon bien sûr que le dossier Vénus est à ta disposition et toutes les formations là-dedans qui sont vraiment très riches je te remercie de ton temps et j'espère que l'information te sera d'utilité à très vite